D'ici 2 ou 3 ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que le statisticien. 99,9% d'entre nous n'aiment pas entendre parler du confinement pendant le confinement. Je suis donc désolé d'y dédier cet épisode de sondage podcast du soir. Bonsoir. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent être dispensés d'écoute ce soir, en faisant glisser leurs doigts vers la gauche ou la droite sur leur application de balado-diffusion favorite, faisant ainsi disparaître cet épisode dans les profondeurs des internets. Je ne leur en tiendrai pas rigueur. Les autres 0,1% sont ceux qui voient un intérêt à ce confinement, parce qu'ils ont investi pendant et ou pour de l'argent, en pensant faire du bénéfice grâce à une augmentation brutale de la sédentarité. Quelle autre activité correspond mieux à ce pari financier que le podcast ? La réponse est certainement aucune. Ce soir, nous allons comprendre que la statistique assiait ce raisonnement par l'imbrication de plusieurs éléments. Découvrons-les ensemble à l'aide de la loi dite du numéro 7. Il est intéressant pour cette étude de se baser sur une première partie de sondage où nous apprenons que lorsque l'on s'intéresse au lieu où les Français écoutent des podcasts pendant le confinement, 93% des écoutes se font à domicile. 93%. Un résultat rarement atteint dans l'histoire de la statistique, si l'on nommait l'épisode précédent de ce podcast, bien entendu. Peu de situations conduisent à une répartition où les gentillons sont quasi unanimes. Cependant, en pleine période de confinement, le fait que 93% des gens écoutent des podcasts chez eux semble assez logique, ma foi. Nous allons à présent dévoiler la suite du résultat de ce sondage. Quand on pense à la loi du 7, c'est évidemment que le résultat forcément restant, c'est... 64% en voiture, 63% dans les transports et 58% dans la rue. C'est tout sauf ce que l'on aurait pu imaginer. Les résultats de ce sondage conduisent une nouvelle fois à dire que 100% de la population sont en réalité de 178%. Et cela n'a évidemment aucun sens. Sauf, bien sûr, si nous imbriquons les différents éléments comme nous l'avions énoncé au départ de ce podcast. Par exemple, si votre voiture est garée dans votre garage, vous pouvez à la fois considérer que vous êtes dans la voiture, dans la maison, quand vous vous y installez pour écouter des podcasts sans avoir à subir tout l'après-midi les hurlements de vos deux ados devant Fortnite. Certains d'entre vous languisent déjà de m'entendre donner les explications de l'imbrication suivante. Comment pourrait-on obtenir 64% des écoutes en voiture, mais seulement 63% dans les transports ? Les voitures sont bien un moyen de transport, non ? Eh bien, il suffit de comprendre que le pourcent manquant correspond à ceux et celles d'entre vous qui dorment dans une voiture en panne, dans leur garage, dans leur maison, avec Timmy, ce bichon maltais, qui lui aussi malheureusement n'est plus le bienvenu dans le lit conjugal. Enfin, comme plus de la moitié d'entre vous ont une adresse dans une rue et non un boulevard, une allée ou une impasse privée, nous pourrons dire que 58% d'entre vous écoutent des podcasts dans la rue, dans leur moyen de transport, qui est leur voiture, dans leur maison. L'ensemble est parfaitement imbriqué, comme des poupées russes ou des matrioshkas. La proportion des gens qui écoutent des podcasts dans ces conditions me semble personnellement assez élevée. Mais qui suis-je pour oser juger vos préférences en matière de loisirs et de détente ? Le mystère étant résolu, et ne voyant rien d'autre à ajouter, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la dernière analyse podcastique de sondage podcast du soir. Bonsoir.